Musique Allo tout le monde, ici Sarah, encore une fois sur le blog de Faces Jeunes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'événement Fleurs de Ville qui se déroulait à Place Sainte-Foyle du 24 au 28 avril. Pourquoi je vous parle de cet événement mode là en particulier? Premièrement c'est un événement québécois, donc un événement qui se déroule à Québec, donc qui supporte la mode locale, la mode québécoise. Mais aussi ça montre d'autres façons de porter la mode. Donc on pense que la mode c'est juste les vêtements, les textiles, tout ça, mais ça peut être porté plein d'autres façons, comme la façon que je vais vous montrer aujourd'hui avec l'événement Fleurs de Ville. J'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute! Première robe que je vous montre, c'est une robe assez féminine et très colorée. Qu'est-ce que j'aime spécialement, c'est que ça me fait penser à un boa de fleurs. Ce que j'ai surtout aimé, la deuxième mannequin, c'est les couleurs. Je trouvais qu'il était très neutre, mais tout à la fois très belle, donc un bel agencement de couleurs. Et aussi le fait que le haut soit un peu plus un col roulé. Et le gros chapeau, bien sûr, je trouvais que c'était vraiment un ajout spécial d'accessoires. En troisième, un mannequin homme, cette fois-ci. Qu'est-ce que j'aimais surtout, ce mannequin-là, c'était vraiment l'esprit David Bowie qu'on ressent avec l'ajout de fleurs dans la figure. Je trouvais vraiment que c'était spécial d'avoir un homme habillé en fleurs. Ça fait féminin, mais masculin tout à la fois. Et j'aimais aussi le fait que ça ressemblait un peu à un complet, donc un complet veston et pantalon. Ensuite, je vous présente un mannequin que j'ai un peu moins aimé, du fait que je trouvais qu'il n'avait pas assez de couleurs, pas assez de différentes fleurs aussi. Par contre, je dois avouer que j'aime beaucoup la forme de la robe. Je trouve que ça rappelle un peu une robe de gala qu'on pourrait voir aux Oscars sur une célébrité. Par contre, je trouvais qu'il manquait un peu de couleurs. La dernière et non la moindre, ma mannequin préférée. Ce que j'aime surtout cette mannequin-là, c'est la jupe qui ressemble un peu à une crinoline du 18e siècle, mais aussi le fait qu'on ait utilisé la fleur pour représenter la lingerie dans le haut du mannequin. J'ai absolument adoré ça. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez pouvoir qu'il y a quand même plein de looks qui peuvent se faire super beau avec des fleurs, sans que ce soit des vêtements nécessairement. J'espère aussi que vous avez appris quelque chose sur les événements mode à Québec, que ce n'est pas juste des défilés qui sont des événements mode, mais aussi des événements comme Fleur de Ville que je vous ai montrés. Je vais aussi rester à l'affût sur le blog de Fâche Jeune pour en découvrir plus. Merci beaucoup! À prochaine!